Nous sommes ici dans la luxueuse salle du conseil municipal de Lyon. Dans le cadre de la 13e édition du Lyon BD Festival, 57 personnes sont venues assister à la présentation de modèles vivants de l'atelier éphémère. A cette occasion, nous avons rencontré les organisateurs de l'événement et les modèles. Reportage de Tom Cheravino et Grégoire Chaperon. Le silence règne, la concentration est maître pour le public comme pour les modèles. La salle est pleine pour le premier événement d'atelier éphémère. Un succès surprise pour les organisateurs. On est à plus de 100 inscriptions sur le week-end. On en attendait une trentaine pour être contents. Voilà, donc oui, on est super contents. On est super contents. Spécificité, ici les modèles ne sont pas nus mais costumés. L'idée c'est de sortir un petit peu des habitudes qu'il y a dans les écoles. Quand on apprend à dessiner, c'est toujours très académique. Quand on dessine du nu, pour étudier l'anatomie, ça peut être très vite répervatif. Donc nous on apporte juste une dimension un peu plus scénarisée, thématisée. Donc on met du décor, on met du costume. On essaie de raconter une histoire. On pense plus notre séance comme une séance de modèle vivant spectacle. Qu'une séance de modèle vivant toute bête. Une présentation vivante dans un lieu unique. Cette salle était libre. Et Mathieu Diaz, le directeur, nous l'a proposé. Quand Mathieu nous a proposé ça, moi je m'attendais à me retrouver dans un bureau avec une table ronde. Oui, quand on dit salle du conseil municipal. Salle du conseil municipal, tu te dis, oui. Et en fait, il y a trois lustres, il y a des brûres, il y a des fresques. C'est un lieu magnifique. Les quelques retours qu'on a eus en sortie de salle sont unanimes. Personne n'est venu nous dire que c'était chiant. Ne faites plus jamais ça. Ne faites plus jamais ça. S'il vous plaît, arrêtez. C'est ça. Les gens sont restés jusqu'à la fin. Nos modèles se sont amusés. On a un peu souffert, mais se sont amusés. Modèles est un métier plus physique, on pourrait le croire. L'effort est quotidien et éprouvant. Les journées où je pose cinq heures d'affilée, j'avoue, genre le soir, je ne suis pas là encore en train de faire un training et tout. J'y vais doucement, mais il faut pouvoir s'aménager des temps de repos. Parce que c'est vrai qu'après, ça shoot une séance. Moi, c'est vrai qu'il m'arrive de faire des journées de sept à dix heures de pause, quasi d'affilée, en une journée pleine dans une école, en embrayant ensuite sur un atelier. Et si ce n'est pas le cas, du coup, je vais courir pour me dérouiller un petit peu. Donc, on est quand même toujours dans l'effort. Mais je crois qu'on est toujours sur le cas. Mais il y a du repos quand même. Je crois qu'on sait que le sommeil est très salvateur. Et je crois que du coup, on n'hésite pas à les se coucher. Éteigner tout. Le rideau tombe, c'est fini le soir. Poser, c'est tout un art. Ce n'est pas qu'être immobile. Il faut savoir offrir du contenu au dessinateur, où qu'il soit placé. On essaie de penser en 360. Offrir du torse, par exemple, à cet auditoire-là. Ils vont voir un peu plus du dos. Et puis après, offrir un peu du visage ou du trois-quarts. Et du coup, on devrait avoir des poses qui sont beaucoup plus... Ce n'est pas une histoire de souplesse. Mais voilà, esthétiquement, il y a quelque chose d'un peu plus que si on fait le classique déhanché, comme ça, où ils sont de face. Du côté des participants, les supports sont variés et les styles bien marqués.